Au crépuscule de l'Empire britannique, les banquiers, les avocats et les comptables de la City de Londres ont mis en place une toile d'araignée de juridiction offshore opaque qui s'accaparait des richesses du monde entier et les acheminait vers Londres. Le soldat britannique, vous le trouverez partout dans le monde, de Gibraltar à Hong Kong. Partout, il se dresse comme les années de menaces, symbole indéfectible de notre volonté commune de faire régner l'ordre. La toile financière, le second empire britannique. L'Empire britannique, le plus grand empire que le monde n'ait jamais connu. Pendant plus de 300 ans, la Grande-Bretagne a régné, ses armées ont conquis et ses banquiers ont proclamé la puissance de sa monnaie. Mais un jour, tout a commencé à s'écrouler. L'une après l'autre, les colonies ont déclaré leur indépendance et aucune force ne pouvait inverser le cours des choses. Voyant leurs richesses, leurs privilèges et leur empire se désintégrer, les élites britanniques se sont mises en quête d'une nouvelle mission dans un monde en pleine mutation, et elles l'ont trouvé dans la finance. Ce film raconte comment la Grande-Bretagne est passée du statut de puissance coloniale à celui de puissance financière moderne et comment cette transformation a façonné le monde d'aujourd'hui. A l'époque de l'Empire britannique, la City de Londres était le plus grand centre financier du monde. La City de Londres était le cœur financier de l'Empire britannique. Les historiens Cain et Hopkins l'ont surnommé le régulateur du moteur impérial. Les pays de l'Empire utilisaient la monnaie sterling et la City de Londres en étaient le financier, non seulement à l'intérieur de la zone sterling, mais aussi à l'extérieur. Un camion de l'armée britannique a été bombardé, tuant deux soldats et en blessant douze. Alors que les émeutes se multiplient chaque jour un peu plus à Chypre, des jeunes en âge d'aller à l'école prennent de plus en plus part à la violence. Ici, un groupe de jeunes filles a été dispersé après un échange de pierres avec la police militaire britannique. Avec le déclin de l'Empire, les intérêts commerciaux britanniques à travers le monde étaient menacés. En 1956, l'Egypte nationalise le canal de Suez. Une nouvelle crise au Moyen-Orient a éclaté lorsque le président égyptien Nasser a annoncé à une foule en délire à Alexandrie que l'Egypte s'était emparée du canal de Suez, propriété de la communauté internationale. La Grande-Bretagne a lancé un ultimatum de douze heures. Quelques heures après qu'il ait expiré, des avions de guerre britanniques se sont dirigés vers l'Egypte et leurs bombardiers ont attaqué cinq villes-clés, dont le Caire. Les États-Unis se sont opposés à cette invasion et ont fait pression sur la Grande-Bretagne et la France pour qu'elles retirent leurs troupes. Les États-Unis ne prendront pas part aux hostilités actuelles. Nous espérons que cette question sera portée devant l'Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, l'opinion mondiale pourra être mise à contribution dans notre quête d'une fin juste à cette problématique qui nous tourmente. La Grande-Bretagne fut humiliée. La guerre de Suez marquait la fin de son rôle en tant que principale puissance mondiale. Suite à cette crise, il y a eu une ruée sur la livre sterling, la livre britannique. Certains ont soupçonné le gouvernement américain d'avoir encouragé cette ruée. À mesure que les financiers retiraient leur argent des banques britanniques, la valeur de la livre diminuait. Pour protéger sa valeur, la Grande-Bretagne a limité les prêts des banques à l'étranger. Les banques ne pouvaient pas investir à l'étranger et évidemment cela les mécontentait. Nous ne connaissons pas le contexte exact, mais il est très clair qu'elles ou leurs représentants ont fait une déclaration à la Banque d'Angleterre qui était elle-même dominée par des représentants du secteur bancaire. Il semble qu'il soit parvenu à un accord qui n'a jamais été mis par écrit. Selon cet accord, si les banques intermédiaient entre deux non-résidents, dans une devise étrangère, en l'occurrence le dollar, cette intermédiation ou cette transaction particulière ne serait pas considérée par la Banque d'Angleterre comme relevant de sa compétence. Les banques ont alors créé un marché du dollar à Londres, appelé le marché des euro-dollars de Londres. Pour différencier ces activités sur l'euro-marché de leurs activités nationales bancaires, elles ont mis en place deux types de comptes. La Banque d'Angleterre, le régulateur britannique, a déclaré que les comptes de l'euro-marché n'étant pas à Londres, mais ailleurs, elles n'avaient pas à les réglementer. L'idée était de créer un espace juridique pour ces opérations bancaires. Il s'agissait de prétendre qu'elles étaient effectuées en dehors de l'économie nationale, où elles auraient été régies par la loi et la fiscalité. Ce qui importait était qu'elles se déroulent tout simplement, quelque part, peu importe où. Lorsque les banques américaines ont compris que Londres leur permettait d'éviter la réglementation américaine, elles ont transféré leurs transactions internationales vers la City. Alors que les banques procédaient à cette migration, un nouveau type d'espace financier a vu le jour, loin des frontières de l'Europe, dans les juridictions britanniques d'outre-mer, dernier vestige de l'Empire. Dans les années 1960, les îles Caïmans étaient un véritable trou perdu. La légende raconte qu'il y avait tellement de moustiques dans l'air que parfois leur nombre suffisait à étouffer les vaches. Je ne sais pas si c'est vrai. Il ne s'y passait pas grand-chose. Des comptables et des juristes londoniens sont arrivés aux îles Caïmans et dans d'autres dépendances britanniques et ont commencé à élaborer un ensemble de lois et de réglementations sur le secret financier. Le principal argument de vente étant le secret, elles ont été appelées « juridictions du secret ». L'activité aux îles Caïmans était tout simplement illégale. L'argent provenant du trafic de drogue, de la fraude fiscale ou de toute autre activité y affluait en grande quantité. La banque d'Angleterre, qui regardait la situation évoluer depuis Londres, a noté dans un rapport secret daté du 11 avril 1969, « Il faut veiller à ce que la prolifération des sociétés fiduciaires, des banques, etc., qui, dans la plupart des cas, ne sont que des sociétés écrans, ne deviennent pas incontrôlables. » Nous n'avons bien sûr aucune objection à ce qu'elle créait des enclaves aux non-résidents, mais ces activités ne doivent pas provoquer une sortie de devise britannique en dehors de la zone sterling et de la juridiction du Royaume-Uni. Ces petits territoires d'outre-mer sont un vestige de l'Empire britannique. Le Royaume-Uni en compte 14, dont 7 sont des paradis fiscaux. Les îles Caïmans, les Bermudes et les îles Vierges britanniques. Les îles Vierges britanniques, les îles Britanniques britanniques, les plus grands tax havens du monde aujourd'hui, sont encore britanniques. Ayant accès à d'importantes quantités d'argent offshore, le marché de l'euro-dollar s'est rapidement développé. En 1980 et 1988, il a respectivement atteint 500 milliards et 4,8 billions de dollars. En 1997, près de 90% de tous les prêts internationaux étaient effectués par l'intermédiaire de ce marché. L'Empire britannique s'est effondré, laissant à peine quelques traces derrière lui, mais la City de Londres s'est adaptée et a survécu. Le centre financier de Londres est un endroit particulier. Il a été qualifié de ville dans la ville, d'État dans l'État, et est géré par la City of London Corporation, une société privée qui remplit toutes les fonctions d'un conseil local, avec des forces de police et des tribunaux privés. Ceux d'entre eux, qui sont originaires au nom du Royaume-Uni, ne se rendent peut-être pas compte de la singularité de la petite City de Londres au sein du Grand Londres. C'est une entité distincte qui a son propre chef, le Lord Mayor. Celui-ci diffère maire de Londres. Chaque année, en novembre, la ville organise le Lord Mayor's Show, la plus ancienne procession civique au monde. La ville a longtemps eu ce statut juridique particulier, car en 1066, lors de l'arrivée de Guillaume le Conquérant, c'était l'une des seules parties de l'Angleterre à n'avoir pas été conquise. En 1067, il a alors conclu un accord avec la ville, lui permettant ainsi de continuer à fonctionner. Aujourd'hui encore, la ville est exemptée des nombreuses lois qui régissent le reste du Royaume-Uni. Son système politique est issu du Moyen-Âge et son électorat est dominé non pas par ses résidents, mais par les entreprises privées opérant dans la ville. Son Lord Mayor est choisi par les représentants des guildes. Ils ont un représentant à la Chambre des communes, appelé le Remembrancier, qui, hormis les greffiers, est la seule personne non élue de la Chambre. Tous les autres lobbyistes doivent s'arrêter au hall. La City de Londres dispose d'un représentant permanent à la Chambre des communes, dont le rôle est de rendre compte à la City of London Corporation et de faire pression sur le Parlement au nom de la ville. La London Corporation est clairement un phénomène unique et intéressant qui aurait dû susciter l'intérêt de nombreux politologues et économistes. Cependant, personne, à ma connaissance, n'a étudié de manière systématique l'impact de cette organisation sur la politique économique du pays. Nous supposons donc qu'elle est si puissante qu'elle est capable de façonner la politique britannique, notamment ses méthodes financières. Clement Attlee, Premier ministre du Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, a déclaré à propos de la City of London Corporation. À maintes reprises, nous avons constaté qu'il existe dans ce pays un pouvoir autre que celui qui a son siège à Westminster, la City de Londres, terme commode pour désigner un ensemble d'intérêts financiers qui est capable de s'affirmer contre le gouvernement. Ceux qui contrôlent l'argent peuvent mener une politique intérieure et extérieure contraire à celle décidée par le peuple. Au cœur de la City de Londres se trouve la Banque d'Angleterre. Ce n'est pas qu'une banque centrale, c'est aussi un régulateur financier. À la disposition de l'Empire, cette banque a usé de ce pouvoir de régulation pour attirer les banques du monde à Londres. En 1972, la Banque d'Angleterre a délivré une licence à la Bank of Credit and Commerce International qui a alors établi son siège à Londres. En dix ans, la BCCI est devenue la septième plus grande banque du monde. Dix ans plus tard, elle a fait faillite. Le directeur adjoint de la CIA, Richard Kerr, a déclaré en fin de journée que la CIA avait utilisé la BCCI pour soutenir ses activités à l'étranger. Mais la BCCI n'a pas que collaboré avec les services de renseignement du monde. Elle s'est également livrée à une vaste fraude financière, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. La BCCI est un réseau criminel international d'une ampleur sans précédent. La Banque d'Angleterre savait que la BCCI finançait le terrorisme, mais au lieu de la réguler correctement, elle a essayé d'empêcher son effondrement. Clairement, la Banque d'Angleterre disposait de suffisamment d'informations pour fermer la BCCI 15 mois plus tôt qu'elle ne l'a fait, et des millions de déposants n'en auraient pas pâti. Plusieurs lanceurs d'alerte ont contacté la Banque d'Angleterre à propos de la BCCI, mais elle n'a rien fait. La Banque d'Angleterre a eu tout le temps d'intervenir et d'enquêter, mais elle ne l'a pas fait, car la tradition, qui perdure encore aujourd'hui, veut que l'on se contente de faire des allusions et d'en discuter autour d'un dîner avec des gens qui régulent d'autres gens et que tout se passe bien. Robin Lee Pemberton, gouverneur de la Banque d'Angleterre au moment de l'effondrement de la BCCI, a déclaré « Le système de régulation actuel a été très bénéfique pour la communauté. Si nous fermions une banque à chaque cas de fraude, nous aurions moins de banques qu'aujourd'hui. » Londres était un lieu où les banques pouvaient s'engager dans des activités qui n'étaient autorisées nulle part ailleurs, où des banquiers seniors n'avaient pas à s'inquiéter des conséquences de leurs actes. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a plus de banques que dans n'importe quel autre centre financier. Au Royaume-Uni, personne ne va en prison, surtout pas les banquiers. On dirait une espèce protégée. Cela fait partie du modèle commercial offshore du pays qui consiste à dire « Apportez-nous votre argent, nous nous occuperons de vous et vous laisserez agir à votre guise sans risquer l'emprisonnement. » La promesse d'une certaine discrétion et une réglementation légère, tels ont été les moyens pour attirer les entreprises à Londres. À partir des années 1960, les institutions de la City de Londres ont commencé à établir des succursales offshore dans d'anciens avant-postes de l'Empire britannique. L'objectif étant de créer des centres offshore soumis à une législation stricte en matière de secret afin d'attirer les capitaux du monde entier. Le secret bancaire suisse est le modèle le plus connu. Vous placez votre argent dans une banque suisse et celle-ci vous assure de n'en parler à personne. Mais il en existe un autre, très britannique, qui repose sur la confiance, un mécanisme plus délicat, compliqué et sournois. Les légendes sur les trusts remontent à l'époque des croisades, lorsque les chevaliers partent en combattre à l'étranger confier leurs biens à des administrateurs de confiance. Les trusts font intervenir la notion de propriété qui n'est pas une chose simple. Le constituant, le chevalier en l'occurrence, remet les actifs à quelqu'un, que l'on appelle aujourd'hui un fiduciaire et qui est souvent un avocat. Juridiquement, vous n'êtes plus lié à ces actifs. Ils ne vous appartiennent plus. Il y a comme un mur. Vous n'êtes plus aussi soumis à l'impôt. Les juridictions offshore du Royaume-Uni ne requièrent aucune qualification pour être administrateur. N'importe qui peut créer un trust et agir en tant que tel. Il n'existe aucun registre ni organisme pour certifier qu'un trust a été créé. Seuls le fiduciaire et le constituant sont au courant de la création de cet accord. Vous n'êtes pas obligés de l'enregistrer. Les trusts ne sont ni soumis à une obligation d'information financière ni tenus d'établir des relevés de comptes annuels ou quoi que ce soit. Ce sont, finalement, des arrangements invisibles. L'économiste, John Christensen, a été conseiller économique auprès de la juridiction secrète de Jersey pendant 10 ans. Nous ne parlons pas ici de quelques millions, mais de milliers de milliards de dollars. Depuis les œuvres d'art jusqu'au lingot d'or, en passant par les chevaux de course, les voitures, les biens immobiliers, les actifs financiers et non financiers. Tout appartient à ces trusts qui ne sont la propriété de personne. Si vous y réfléchissez bien, environ 50 000 milliards de dollars d'actifs pourraient se cacher derrière ces dispositifs. Les îles Caïmans font partie des territoires britanniques d'outre-mer ayant signé un nouvel accord d'échange d'informations avec le Royaume-Uni et le reste de l'Europe afin de lutter contre l'évasion fiscale. Les pays sont désormais tenus de fournir automatiquement des informations sur la propriété des comptes bancaires et leur utilisation. Les îles Caïmans en ont été les premiers signataires la semaine dernière. Il est important de souligner que les îles Caïmans sont le premier territoire d'outre-mer à signer un tel accord avec le Royaume-Uni. Cela témoigne de l'approche constructive adoptée par les îles Caïmans pour atteindre notre objectif commun d'éradication de l'évasion fiscale. Contrairement à la Suisse, la confiance est au cœur du modèle du secret du Royaume-Uni. Les Britanniques sont disposés à supprimer ce modèle suisse car ils pourront alors s'emparer d'une plus grande part de marché. Les trusts sont à la base du modèle de secret anglo-saxon sur lequel reposent les structures offshore complexes. Chaque paradis fiscal offre un ensemble spécifique de services, des trusts aux sociétés et écrans en passant par les comptes bancaires secrets et les administrateurs de trusts. La combinaison de ces services dans une structure multijuridictionnelle complexe crée un réseau secret presque impossible à pénétrer. Au sommet de la structure offshore se trouve le trust. c'est lui qui va gérer les actifs. Le trust peut avoir plusieurs sociétés écrans, chacune d'entre elles pouvant se trouver dans une juridiction différente, tout comme les fiduciaires et les bénéficiaires. Ces derniers possèdent à leur tour des sociétés offshore et chacune de ces sociétés possède un actif, un compte bancaire, un cheval de course, un yacht, un tableau, un portefeuille d'action, peu importe. Il existe plusieurs variantes de trust et de structures secrètes offshore. Des avocats spécialistes du domaine créent des structures de plus en plus complexes et opaques. L'objectif étant de dissimuler l'identité des propriétaires de ces actifs offshore et de permettre le recyclage de leurs richesses sur le marché mondial. Quand on considère toutes les sommes administrées depuis les paradis fiscaux, on constate que la tendance est à la hausse. Les mesures que nous avons prises avec d'autres personnes engagées dans cette lutte contre les paradis fiscaux n'ont rien changé. Les gens continuent de faire ce qu'ils veulent. C'est la parole où vous dites « Allez, on va parler » « Allez, on va parler » « Vous m'intéressez » « Et je vais faire ce que je veux faire ». Nous sommes au courant de tout ça aujourd'hui parce qu'il y a eu les Panama Papers. Et malgré cela, nous ne sommes pas en mesure d'agir car ce système protège réellement les quelques personnes qui en profitent. Elles sont peu nombreuses mais puissantes. En tant que membre de la Commission Panama, la seule chose qui pourrait changer cette situation serait de disposer d'un registre accessible au public des bénéficiaires effectifs des trusts et de tout autre type de sociétés. Les Panama Papers sont des fuites issues du quatrième plus grand cabinet d'avocats offshore, Mossack Fonseca. Les neuf autres sur les dix étant enregistrés dans des juridictions britanniques d'outre-mer. Lorsque des pays déposent des plaintes auprès de la Grande-Bretagne contre les activités menées depuis ces paradis fiscaux, les autorités britanniques affirment que ce sont des lieux indépendants et qu'il n'y a rien qu'elles ne puissent faire. Des fonctionnaires de Berlin, de Paris, de Washington et d'autres pays ont rapporté, à maintes reprises, que le gouvernement britannique leur avait répondu qu'il était bien conscient de ce qui se passe à Jersey, que c'est tout à fait malheureux mais qu'ils ne pouvaient pas intervenir. ce qui est un mensonge pur et simple. Ils ont le pouvoir d'intervenir. Ils choisissent juste de ne pas le faire. La Grande-Bretagne joue à faire semblant quand cela l'arrange. C'est elle qui nomme le gouverneur et plusieurs autres fonctionnaires dans cette région. Elle est responsable des relations étrangères et de la défense. Elle peut également opposer son veto sur la législation. En résumé, elle exerce un contrôle considérable sur ces pays et leur laisse peu d'espace politique. En tant que conseiller économique de Jersey, John Christensen s'est rendu de nombreuses fois à Londres pour s'entretenir avec différents services du gouvernement britannique. J'ai eu des contacts avec différents départements. En général, le gouvernement essaye de ne pas interférer dans les affaires intérieures de pays telles que le Jersey. Les choses se passent donc plus subtilement autour, par exemple, d'une tasse de thé lors d'un entretien avec un membre du ministère de l'Intérieur ou du Trésor qui vous dira « Nous ne sommes pas très favorables à ce projet de loi. Il faudrait mieux ne pas continuer dans cette voie. » Le gouvernement britannique qui préfère ne pas interférer ouvertement communique ses souhaits par le biais de discussions informelles. Aucune trace écrite ou de déclarations officielles. Tout se déroule à huit clos. La relation que ces régions entretiennent avec Londres est propre à l'establishment britannique. Quiconque est britannique ou connaît des britanniques sait que la communication entre nous est très souvent subtile, qu'il faut connaître les codes pour comprendre ce qui est dit et qu'il y a beaucoup d'ironie. C'est précisément le cas de la relation du Royaume-Uni avec les paradis fiscaux. On comprend très bien ce que nous sommes autorisés à faire ou non sans que personne n'ait à le prévenir. Tout en dissimulant ce pouvoir qu'elle détient, la Grande-Bretagne peut continuer de prétendre que ses juridictions sont politiquement autonomes. L'indépendance des îles Caïmans n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. Tel est le message envoyé au comité spécial de la décolonisation chargé d'aider les colonies du monde entier sur la voie de l'indépendance. Steve McField, avocat et représentant du gouvernement lors de la réunion de ce rassemblement de l'ONU, fera clairement savoir que les îles Caïmans ne sont pas prêtes pour cette transition. Ni le Premier ministre, ni ce cabinet, et encore moins ce parti, n'ont pas été mandatés par le peuple des îles Caïmans pour demander l'indépendance. Tel est le message que je porterai. En 1967, lorsque les Bahamas ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne, le secteur de l'offshore s'est développé et a été délocalisé aux îles Caïmans. C'est ce lien britannique qui a rassuré les banquiers et leurs clients sur la sécurité de l'argent. C'est ce lien britannique qui a permis à ces régions d'avoir la confiance totale du secteur des services financiers et de l'offshore, ainsi que de tous les autres. En réalité, une grande partie des richesses gérées dans les paradis fisco-britanniques est contrôlée depuis Londres. En général, à la City de Londres, on préfère se charger du sale boulot hors de Londres afin d'éviter qu'un régulateur un peu trop consciencieux ne lance des poursuites pour fraude. Il vaut donc mieux le faire à l'étranger, à Gibraltar ou à Jersey, où les risques sont faibles. Les transactions sont négociées et conclues à Londres, puis enregistrées à l'étranger pour des raisons fiscales, de transparence et de réglementation. Cela permet à la ville de tremper dans de sales affaires et de se désolidariser lorsqu'éclate un scandale en brandissant le statut autonome de ces régions et son incapacité de se faire intervenir. Il s'agit d'une relation très commode. Jersey, Garnesay et les territoires britanniques d'outre-mer doivent leur développement en tant que paradis fiscaux à la City de Londres. Elles sont ses créations. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est le premier fournisseur mondial de services financiers internationaux. Le Royaume-Uni joue un rôle particulier dans la finance mondiale. Selon les données relatives à l'indice d'opacité financière, on constate qu'il y a deux grands centres financiers quant aux parts de chaque pays dans la fourniture mondiale de services financiers à des non-résidents. Tout le reste est assez petit en comparaison. Ces deux grands centres sont les États-Unis avec environ 19% du marché mondial, puis le Royaume-Uni et ses juridictions offshore avec environ 25%. Si vous ajoutez à cela d'autres juridictions, d'anciennes colonies ayant récemment accédé à leur indépendance, dont Hong Kong, Singapour, peut-être même Dubaï, Bahirène et Chypre, on atteint environ 40%. Ce chiffre est plus représentatif de la position de Londres sur le marché financier mondial. ses soldats et ses administrateurs ont beau en être partis, le Royaume-Uni a conservé un degré de contrôle important sur les flux financiers de ses ex-colonies et ceux du reste du monde. On pourrait donc tout à fait parler d'un second empire britannique, un empire financier caché couvrant une grande partie du globe. A l'époque de l'Empire britannique, la City de Londres était le plus grand centre financier du monde. Les colonies britanniques, mais aussi les États indépendants, effectuaient leur opération bancaire à Londres et utilisaient la monnaie de l'Empire pour le commerce et le financement. Le déclin de l'Empire a entraîné celui de la City de Londres. La création du marché de l'euro-dollar a permis aux banques de la ville de continuer à exploiter leurs réseaux et leurs expertises. La mise en place de juridictions secrètes a, quant à elle, permis aux banques d'accéder à de grandes quantités d'argent bon marché. Des succursales à Londres et dans les juridictions offshore britanniques furent créées afin de tirer profit de ce nouveau système. « Ce système a remplacé le régime d'occupation. Jusqu'au début des années 1960, la France et l'Angleterre étaient encore présentes en Inde ou dans d'autres colonies. Les flux de capitaux dans les paradis fiscaux augmentaient au fur et à mesure que ces puissantes coloniales se retiraient. Elles ont continué à piller les pays en développement. Les riches particuliers, le crime organisé et les entreprises ont transféré leurs richesses à l'étranger en échange du secret et d'une exonération fiscale totale. Une chose de plus en plus facile compte tenu les pays du monde entier qui ont commencé à déréglementer et à ouvrir leurs économies. Aujourd'hui, près de la moitié des richesses mondiales offshore seraient cachées dans les juridictions secrètes britanniques. Celle qui en sort la plus perdante, c'est l'Afrique, dont les capitaux en fuite s'écoulent essentiellement dans la toile britannique. Ce n'est pas un hasard si l'essor de l'Empire britannique offshore a coïncidé avec l'effondrement de l'Empire colonial. L'Afrique est le plus grand débiteur net du monde. En fin 2008, sa dette s'élevait à 177 milliards de dollars. En 2008, la dette des pays d'Afrique subsaharienne s'élevait à 177 milliards de dollars. Pourtant, la richesse que les élites de ces pays ont transférée à l'étranger entre 1970 et 2008 est estimée à 944 milliards de dollars, soit 5 fois plus que leurs dettes extérieures. loin d'être le débiteur net du monde, l'Afrique subsaharienne avec ses 944 milliards de dollars est plutôt un créancier net. Les capitaux étant en fuite, les pays africains ont dû emprunter aux banques internationales à des taux d'intérêt élevés. Au fil du temps, ces dettes sont devenues si importantes qu'elles risquent de ne jamais être remboursées. Les juridictions secrètes ont privé les pays en développement de leur richesse et de leurs recettes fiscales. Depuis longtemps, les pays en développement et plus récemment l'Équateur tentent de mettre en place au sein des Nations Unies un organe fiscal de plus haut niveau que l'actuelle commission fiscale. Chaque fois, cette tentative est bloquée. Lors de la récente conférence sur le financement du développement à Adi Abeda, le Royaume-Uni et les États-Unis ont à nouveau bloqué une tentative de ce type. C'est incompréhensible qu'ils ne veuillent pas que les décisions prises au niveau mondial sur la manière dont les impôts sont perçus au-delà des frontières soient démocratiques. Tant qu'il y aura des activités transfrontalières impliquant à la fois des activités criminelles et légales, le problème persistera. Les nations occidentales bloquent les tentatives visant à assurer une plus grande transparence des flux financiers internationaux et la mise en œuvre de normes mondiales pour le recouvrement transfrontalier des impôts, tandis que les élites des pays en développement utilisent ces centres offshore pour dissimuler leurs richesses. Le pétrole du Gabon, de même que le cuivre de Zambie, l'or du Mozambique ou du Mali n'ont pas profité au peuple de ces pays, mais plutôt aux entreprises qui l'ont extrait, leurs actionnaires et l'élite corrompue. Dans les pays en développement, le système offshore des paradis fiscaux a permis aux élites de ces pays de les piller, de voler leur argent et de le garder en sécurité ailleurs. Il s'agit de flux financiers illicites, car l'anonymat qui les alimente incite les personnes en position de pouvoir à se laisser corrompre. C'est la raison pour laquelle le développement pour un certain groupe de pays est si difficile. Ce sont ces incitations des particuliers et la capacité à les poursuivre par tous les mécanismes possibles qui conduisent à un État puissant, représentatif et efficace, capable d'assurer son développement. Dans le monde entier, les pays en développement perdent plus de 1000 milliards de dollars chaque année à cause de la fuite des capitaux et de l'évasion fiscale. Une grande partie de cette richesse afflue vers les grandes nations occidentales comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce qui permet à leur monnaie de rester forte tandis que celles de ces pays restent faibles. L'autre effet inattendu de ces flux illicites est la financiarisation ou la désindustrialisation des économies des États-Unis et de la Grande-Bretagne, un phénomène qui remonte aux années 60. À travers des marches, des rassemblements et des mouvements de masse, des manifestants anti-guerre protestent contre l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Le président Johnson, quant à lui, a laissé savoir que le FBI surveille de très près toutes ses activités. Dans les années 1960, Michael Husson travaillait à Wall Street en tant qu'économiste de la balance des paiements de la Chase Manhattan Bank. Au cours de ces années-là, le déficit de la balance des paiements des États-Unis était entièrement dû aux dépenses militaires étrangères. En raison du coût de la guerre du Vietnam, les dollars sortaient des États-Unis. Le pays a essayé d'empêcher que ces dollars qui affluaient vers le Vietnam soient déposés dans des banques étrangères. Pendant la guerre, le gouvernement a demandé à la Chase d'ouvrir une succursale à Saigon. C'était une sorte de forteresse sans fenêtres qui perdait de l'argent. Le gouvernement a alors dit à la Chase « Si vous ne récupérez pas cet argent jeté par les militaires, il va aller aux banques françaises et au général de Gaulle qui aura tôt fait de l'encaisser pour de l'or. Et c'est pour cela que les États-Unis voulaient à tout prix l'éviter. » Les États-Unis n'ayant pas réussi à stopper ces sorties d'argent, ils échafaudent d'un autre plan. En 1967, Michael Houtstein reçoit une note d'un ancien employé du département d'État. En 1967, dans l'ascenseur de la Chase Manhattan, un ancien employé du département d'État m'a donné un mémo demandant que la banque prenne l'initiative d'aider les États-Unis à devenir la Suisse du monde, c'est-à-dire parlant de la fuite des capitaux. Ils m'ont demandé d'estimer combien d'argent serait disponible si l'Amérique devenait la nouvelle Suisse et comment s'y prendre. Le plan consistait à créer des centres financiers offshore dans les Caraïbes et ailleurs et à faire en sorte que l'argent spéculatif ne soit pas directement écoulé dans la banque, ce qui n'aurait été ni très agréable ni très légal. Ce qui s'est passé par la suite est que les criminels de tous bords, latino-américains, trafiquants de drogue, crimes organisés, etc., plaçaient leur argent dans les banques offshore des Caraïbes et celles-ci le déposaient ensuite au siège social. En rapatriant les capitaux offshore vers le pays, les États-Unis ont réussi à mettre un terme aux sorties du dollar et à soutenir la valeur de sa monnaie. Chaque pays s'intéresse à son taux de change qui, en plus de se rapporter aux importations et aux exportations, concerne aussi les mouvements de capitaux. La balance commerciale stable, les transferts et envois de fonds stables que vous avez lorsque vous observez les statistiques financières internationales mensuelles du Fonds monétaire international sont appelées des erreurs et des omissions. Les Nations Unies et le FMI appellent ainsi les capitaux en fuite qui sont quelque peu un sujet tabou. Dans les années 1930, Roy Ovid Hall, économiste au ministère américain du Commerce, voulait inclure l'argent provenant d'activités criminelles dans les statistiques de la balance des paiements. Cela a beaucoup contrarié le Congrès qui aurait répondu « Nous sommes un pays chrétien, nous ne voulons pas faire état de la criminalité. » Dans les années 1960 et 1970, la Grande-Bretagne a été confrontée au même dilemme que les États-Unis. L'argent sortait du pays, ce qui a fait baisser la valeur de la livre. La Grande-Bretagne a compris qu'elle pouvait elle aussi soutenir la valeur de sa monnaie en ouvrant son marché intérieur aux milliers de milliards de dollars qui transitaient par les paradis fiscaux. Mais tout comme les États-Unis, cette ouverture a eu un effet secondaire inattendu. Aujourd'hui, les banques britanniques, comme au XIXe siècle, n'investissent pas dans l'industrie britannique. Elles sont engagées dans des activités spéculatives ou dans le commerce des devises. La financiarisation de Londres a contribué à la désindustrialisation du pays. Au lieu d'aller en Suisse, au Liechtenstein ou dans les Caraïbes, l'argent du trafic de drogue, de l'évasion fiscale et des activités criminelles aboutit à Londres et renforce la position de la livre sterling. Avec le soutien tacite des États-Unis, les paradis fiscaux britanniques se sont rapidement développés. Très vite, le système offshore domine le marché financier international alors que peu de gens en connaissaient le fonctionnement. John Christensen, en 1986, se rend à Jersey et pour enquêter. Il travaillait dans les bureaux de l'un des plus grands cabinets comptables du monde. Chez Deloitte & Touche, j'étais chargé de l'administration des sociétés et des trusts. Je suis allé à l'étranger parce que je voulais voir de mes propres yeux comment fonctionnaient les sociétés offshore, les sociétés écrans et les trusts. Cela m'a permis de comprendre de l'intérieur les activités des clients. En travaillant dans ce cabinet, j'ai eu accès à toutes les données des clients. J'ai enquêté sur une centaine d'entre eux. Voici ce que j'ai trouvé. délit d'initié, manipulation de marché, dissimulation de conflits d'intérêts, trafic d'armes, dons illégaux à des campagnes politiques, pot de vin, corruption, fausse facture, manipulation des prix de transfert, fraude fiscale. Voilà à quelles activités illégitimes s'adonnaient nos clients. Tous fraudaient le fisc ou faisaient pire. L'ancien sénateur américain, Carl Levin, que j'ai rencontré, a mené de nombreuses enquêtes sur les banques privées. Il a demandé aux banquiers « Quel est, selon vous, le pourcentage de vos clients qui utilisent ces sociétés offshore à des fins légitimes ? » La réponse a été « 99,9% de mes clients utilisent ces sociétés à des fins illégales. » Telle est la réalité. Les banquiers américains et britanniques aident leurs clients à ouvrir des comptes au Panama, aux Bermudes et aux îles Caïmans. Les juridictions secrètes sont largement utilisées pour la fraude et les activités financières illégales. Ici, le secret n'est pas seulement souhaitable, mais nécessaire. Les activités financières légitimes n'ont pas besoin du secret qu'offrent les paradis offshore ni de payer les frais élevés que demandent les banques et les cabinets d'avocats offshore. Aujourd'hui, près de la moitié des juridictions secrètes du monde sont des dépendances britanniques. Publiquement, ces juridictions affirment fonctionner de manière transparente et mener des activités financières légitimes. Notre économie n'est pas basée sur le secret, mais plutôt sur la transparence. Un cadre réglementaire sain, une bonne gouvernance et des institutions gouvernementales dotées d'un bon système juridique. Après qu'un groupe de militants américains ait annoncé son intention de se rendre aux îles Caïmans pour révéler ce qu'ils estiment être une évasion fiscale de la part des entreprises, le directeur des finances, Richard Cole, encourage le groupe à venir et affirme que notre secteur financier n'a rien à cacher. Je dirais que si quelqu'un veut venir aux îles Caïmans pour découvrir quelles activités nous menons est une bonne chose. Nous n'avons rien à cacher ici. Lorsque je suis arrivé aux îles Caïmans en 2008, j'ai contacté le porte-parole du gouvernement qui m'a répondu « Nous avons reçu l'ordre d'en haut de ne laisser personne vous parler. Vous êtes interdits d'accès. » En 2011, le journaliste Nicolas Chakson publie Treasure Island, un livre inédit sur le système offshore. L'auteur d'une série d'articles parus dans la presse internationale, Nicolas Chakson, affirme qu'il serait heureux de tenir un débat avec le directeur de la Caïman Finance, Tony Travers. M. Travers l'a quant à lui qualifié d'imbécile doté de la compréhension d'un enfant de 11 ans. La politique de l'envie existera toujours. Aujourd'hui, elle est exacerbée par des imbéciles qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe dans les îles Caïmans. Je ne sais pas de quoi il parle et lui non plus ne semble pas le savoir. Les îles Caïmans sont le cinquième centre financier au monde avec 80 000 sociétés enregistrées. Plus des trois quarts des fonds spéculatifs du monde et 1,9 billion de dollars de dépôts. Elle compte 60 000 habitants, soit à peu près la population de sans-abri de New York. Le monde de l'offshore est marqué par un étrange mélange de personnes. D'anciens écoliers d'établissements publics britanniques, des membres des services de renseignement du monde entier, des criminels internationaux, des lords, des dames et des banquiers à foison. Compte tenu de l'importance des enjeux pour de nombreux riches et puissants individus, il n'est pas surprenant que les paradis fisco-britanniques aient mis au point leur propre mécanisme pour empêcher la fuite d'informations. pour de nombreuses qui travaillent dans ces sociétés et qui n'aiment pas ce qu'elles font, il leur est très difficile d'exprimer leur désaccord sous perne d'être attaqués personnellement avec une méchanceté sans précédent. La plupart du temps, les instruments de répression sont relativement efficaces. Du genre, tu n'auras pas de promotion en faisant ci ou ça, ta famille n'apprécieraient pas. En général, il ne s'agit pas de les envoyer en prison, ce serait bien trop grossier, mais il est plus question de l'establishment britannique. Les mécaniques sont très subtiles, l'ostracisme étant une façon de procéder. Si quelqu'un tente de les dénoncer, on trouve toutes sortes de méthodes. On ne se contente pas de le licencier, on lui donne beaucoup trop de travail ou on l'oriente vers une autre voie. L'ancien sénateur et ministre de la Santé de Jersey, Stuart Sivrett, est une personne qui connaît parfaitement le fonctionnement de la répression dans les paradis fiscaux. En 2009, il a divulgué un rapport sur une infirmière rouge soupçonnée d'avoir tué des patients à l'hôpital de Jersey. Tout s'est finalement joué lors d'un débat sur les États le mardi 10 mars. Le sénateur Stuart Sivrett a interrompu la séance en affirmant que le sénateur Jimmy Perchard l'avait injurié et dit d'aller se faire voir. Perchard a nié l'affirmation en disant « Je réfute absolument cela ». Mais moins d'une semaine plus tard, il a été forcé d'admettre qu'il l'avait menti. Il a admis qu'à une autre occasion, il a dit au sénateur Stuart de rendre service à tout le monde et de s'ouvrir les veines. « J'ai été arrêté chez moi un bon matin par six policiers en civil, auxquels s'ajoutaient deux policiers spécialisés dans les recherches de données et deux autres en gilet pare-balles munis d'un de ces béliers qu'ils utilisent lors des descentes anti-drogues. Ces dix policiers ont débarqué chez moi sans mandat de perquisition et ont tout fouillé de fond en comble. Les ordinateurs ont été saisis et fouillés. Toutes sortes de données privées sur les circonscriptions électorales ont été saisies par la police. Peu après que nous ayons commencé à filmer, un policier est sorti du poste de police. Alors qu'il passait à côté, il a souri à la caméra. L'agent était en route pour tester les sirènes sur sa moto, ce qu'il a fait à intervalles réguliers pendant la majeure partie du reste de l'entrevue. Quand il a fallu me poursuivre, Stuart Sivray a été poursuivi en vertu de la loi sur la protection des données. Lorsque les autorités m'ont poursuivi, j'ai prétendu qu'il s'agissait d'une défense légitime de divulgation de l'intérêt public. Avec l'aide d'un témoin expert, j'ai pu produire une série de rapports qui ont effectivement détruit le dossier d'accusation. En réaction à cela, les magistrats ont décidé que la défense de Stuart Sivray selon laquelle il avait divulgué leur rapport dans l'intérêt public ne seraient plus recevables. Ils ont tout de même continué à le poursuivre, sans défense. Au cours des sept dernières années, Stuart Sivray a été traduit en justice à plusieurs reprises et emprisonné trois fois. Il ne sait ni quand, ni si la persécution prendra fin un jour et encore moins quand il se retrouvera à nouveau derrière les barreaux. De l'extérieur, Jersey semble avoir un système de poursuite, un tribunal et un corps législatif, mais rien de tout cela n'est réel. C'est un véritable village Potankin. Aucun de ces systèmes ici ne répond aux critères d'objectivité ou de bon fonctionnement. L'expérience de Stuart Sivray se situe peut-être à l'extrémité la plus brutale de l'échelle. Il a tout simplement été éjecté et traduit en justice sur la base d'accusation forgée de toute pièce. Continuons l'interview. Ils vont finir par s'ennuyer. C'est un peu comme ça que l'oppression se produit à Jersey. Toutes sortes de petites choses sont faites pour harceler les gens. Ils ne vont pas souvent aussi loin qu'ils l'ont fait avec moi en m'arrêtant et en me mettant en prison. Les autorités utilisent toutes sortes d'autres petites méthodes pour perturber les gens. Du sabotage, faire obstruction, leur rendre la vie difficile. Si vous gênez l'establishment à Jersey, vous ne trouverez pas d'emploi et vos enfants aussi n'obtiendront pas d'emploi décent. C'est ainsi que cela fonctionne. Je suis allé à Jersey en mars 2009 avec Nicolas Jackson. Nous y sommes restés plusieurs jours. 24 heures après notre arrivée, Nick m'a dit « Avez-vous remarqué que nous sommes suivis ? » « Depuis notre arrivée à l'aéroport, nous avons été suivis. Ne vous retournez pas maintenant. » Il s'est avéré qu'il avait tout à fait raison. J'ai trouvé cela très inquiétant. Un dicton à Jersey dit « Si vous ne vous plaisez pas ici, il y a toujours un bateau le matin. » La documentation promotionnelle de Jersey Finance indique que Jersey représente une extension de la City de Londres. C'est là que sont effectuées une grande partie des activités de la City de Londres, des activités qui ne pourraient pas se faire dans la ville même. Nous sommes ici dans une entreprise appelée Apple Buy. Je vais vous lire ce qu'il dit sur leur site web. « Les membres du cabinet Apple Buy ont non seulement occupé des fonctions publiques, mais aussi, dans un certain nombre de centres, aux Bermudes, à Jersey, à l'île de Man et aux îles Caïmans, de hautes fonctions judiciaires. En gros, ils se vendent du fait que leur personnel et leurs associés aient des contacts avec les personnes à la tête des centres financiers offshore. Les mêmes avocats et comptables qui créent et administrent les trusts offshore occupent également de hauts postes politiques. Dans le monde de l'offshore britannique, la plupart des hommes politiques sont des hommes d'affaires. Ils font du lobbying pour les entreprises et promeuvent leurs intérêts. Ils rédigent, peaufinent et adoptent des lois. Ils siègent aux conseils d'administration des entreprises qu'ils sont censés réglementer. L'argent sale n'a pas sa place en Grande-Bretagne. En fait, il ne devrait en avoir nulle part au monde. Le défi que je lance aujourd'hui à tous les pays est d'éradiquer la corruption, garantir la transparence des activités de leurs entreprises et exiger et exiger celle des entreprises étrangères, enfin, joindre nos efforts pour répandre cette approche de la transparence à travers le monde. En public, les hommes politiques britanniques affirment lutter contre les juridictions secrètes et la corruption. Mais la réalité est tout autre. Les hommes politiques à Bruxelles avec qui j'échange affirment recevoir plus de lobbyistes britanniques, y compris des hommes politiques pour protéger les intérêts de la City de Londres qu'ils n'en reçoivent de tous les autres pays membres de l'Union européenne réunis. Cela montre à quel point ces hommes se considèrent plus des lobbyistes que des politiciens. Les efforts déployés par les îles Caïmans pour garantir la transparence du secteur des services financiers enfin reconnus par la communauté internationale. En début de semaine, le premier ministre britannique David Cameron a déclaré au Parlement que l'étiquette de paradis fiscal apposée aux dépendances de la Couronne et aux territoires d'outre-mer était injustifiée. De nombreux hommes politiques britanniques entretiennent des liens personnels et commerciaux avec la City de Londres et les juridictions secrètes. Le propre père de l'ancien premier ministre britannique David Cameron, Ian Cameron, était un expert en fonds offshore et a évolué dans ce milieu à partir des années 1980. Juste derrière moi, dans ce palais de justice de Saint-Ellier, nous avons trouvé ce document intitulé Grant of Probate joint au testament de Ian Cameron, le père de David Cameron. Ian Cameron devait certainement être un homme riche car en 2009, sa fortune a été estimée à 10 millions de livres sterling par les chercheurs de la Sunday Time Rich List. Pourtant, à sa mort, en 2010, son patrimoine était bien plus modeste et ne s'élevait qu'à 2,7 millions. Dans bien des cas, ce sont les hommes politiques, leurs amis, leurs familles et les hommes d'affaires qui financent les partis politiques qui utilisent eux-mêmes ces services offshore. Ils n'ont donc aucun intérêt personnel à les fermer. S'ils le voulaient vraiment, ils le feraient le lendemain. mais ils en sont loin car ils sont eux-mêmes complices du processus. Si vous venez du même milieu et que vous connaissez les bonnes personnes, toutes les subtilités juridiques disparaissent. Vous pouvez faire toutes sortes de choses qu'ils ne laisseraient pas n'importe qui faire. Si vous venez frapper à leurs portes et leur dites que vous souhaitez créer une société offshore, ils vous diront d'aller vous faire voir. Mais c'est tout autre si vous faites partie du réseau. C'est un élément très important du système. Ces gens de la haute, cette sorte d'école publique de l'establishment qui existe depuis des siècles. L'establishment britannique, ce réseau d'élites privilégiées, s'était taillé une place de choix. Ils se sont trouvés un créneau lucratif dans le monde de l'offshore après le déclin de l'Empire. D'administrateurs de l'Empire, ils sont devenus gestionnaires financiers de l'élite mondiale et des sociétés multinationales. Au fur et à mesure que l'argent affluait, les sociétés du monde entier ont commencé à ressentir l'impact de ce nouveau secteur. La réalité est différente de ce que vous croyez, à savoir que votre premier ministre a le pouvoir de décider de l'avenir de votre pays. Ce pouvoir se cache ici. Partout dans le monde, il y a des pays où le manque de transparence financière en matière de fiscalité, de propriété et de corruption a sapé la capacité des gouvernements à mettre en œuvre les politiques représentatives pour leurs citoyens. Nous avons des cas extrêmes comme la dissimulation de l'évasion fiscale par des personnes du ministère de Finances en Grèce et en France, par exemple. Nous avons aussi ce système qui est sans cesse orienté vers l'anonymat des propriétaires d'entreprises, de biens immobiliers, Londres, et de la moitié des terres, Écosse. Pensons-nous vraiment qu'il existe des circonstances dans lesquelles les gouvernements et les marchés fonctionnent mieux, la répartition des revenus et des actifs est meilleure lorsque nous permettons que tant de choses soient cachées ? Qui veut ne pas savoir avec qui il fait affaire ? Qui veut que son gouvernement soit dirigé par des personnes dont le patrimoine est caché, dont les transactions financières sont effectuées de manière anonyme à l'étranger ? C'est une mauvaise manière de diriger le monde. Il faut que les citoyens sachent ce qui se passe en tant qu'acteurs de la société civile. Les citoyens lambda payent des impôts, mais les riches, non. Les gens qui payent des taxes, les riches ne sont pas. C'est une inégalité qui mène au populisme, car elle montre clairement que les dirigeants du monde actuel ne sont pas capables de défendre les intérêts des citoyens lambda. Dans les années 1960 et 1970, l'évasion fiscale et la lutte contre l'impôt étaient considérées comme une forme d'anti-establishment. Tous ces gens qui allaient s'installer à l'étranger, comme les Rolling Stones et Phil Collins, étaient considérés comme des sortes de rebelles. Aujourd'hui, l'establishment, c'est le système offshore. « L'offshore est le moyen par lequel les élites et les entreprises multinationales mènent leurs activités. L'évasion fiscale est désormais la manière de faire les affaires. Ce type de tricherie sophistiquée nécessite d'énormes infrastructures. Nous aimons parler de l'infrastructure à rayures des personnes très instruites qui pensent qu'il est de leur droit d'aider les autres à frauder avec les sociétés. Une nouvelle mafia a vu le jour. Elle ne tire pas sur les gens. Elle ne leur met pas des balles dans les rotules. Mais son commerce est tout aussi meurtrier. Il prive les gens de soins de santé, d'éducation, de sécurité, de justice, bref, d'une vie épanouie. Les comptables constituent l'épine dorsale du système offshore. Ce sont eux qui gèrent ces structures qui permettent aux particuliers et aux entreprises d'effectuer ces placements offshore et de se soustraire à l'impôt. Sur environ 2,5 millions de comptables professionnels qualifiés dans le monde, environ 330 000 se trouvent au Royaume-Uni. Des personnes bien connues, qui présentent bien en tout point, sont assises dans des bureaux en centre-ville et sont payées pour imaginer des systèmes d'évasion fiscale pour les particuliers et les entreprises. Nous élisons un gouvernement qui nous a promis de meilleurs soins de santé et une meilleure éducation et qui était censé assurer la sécurité. Le lendemain, les comptables nous disent « Désolé, vous avez peut-être élu un tel gouvernement, mais nous avons conçu un plan pour faire en sorte qu'Amazon, Google et Microsoft ne payent pas un centime d'impôt dans votre juridiction. » Malheureusement, le modèle d'entreprise des grands cabinets comptables consiste à réduire le secteur des services publics en érodant les recettes fiscales. Ces cabinets sont ensuite récompensés par des contrats gouvernementaux en conseillant les autorités locales et centrales et en soumettant des comptes qui montrent que tout va bien. Un représentant de Pricewaterhouse m'a demandé « Professeur, vous nous sous-estimez. Professeur, vous nous sous-estimez. Après tout, nous générons des millions de dollars de revenus et nous avons beaucoup de clients satisfaits. » « Alors, quel est le problème ? » Je lui ai répondu que les trafiquants de drogue et les proxénètes utilisaient le même langage. Un nouveau type de fonctionnaire est apparu au Royaume-Uni. L'un d'entre eux était Dave Hartnett, qui dirigeait l'administration fiscale britannique. Hartnett a inventé une nouvelle façon de collecter les impôts. Les contrats étaient négociés individuellement et à huit clots. Pour les plus gros clients, les négociations étaient souvent menées par Hartnett lui-même. British Telecom était l'une des premières entreprises à bénéficier de ce système. Elle a reçu plus d'un milliard de livres sterling en remboursement. Le directeur général de BT, Ben Verweyen, a écrit « Le cours de l'action a augmenté de 14%. Il est bon de savoir que le rendement a été financé par le contribuable. » Dave Hartnett a affirmé que cette approche était plus efficace. « Les litiges sont extrêmement coûteux de nos jours et devraient être évités à tout prix. Il faut convaincre les gens de payer leurs impôts par la force de l'argumentation. » En 2011, après une vague de protestations, Hartnett, interrogé par une commission spéciale, a prétendu qu'il ne pouvait donner aucune information car il était lié par le secret fiscal. « Qu'est-ce qui vous empêche de divulguer des informations au Parlement ? » « La loi et la décision des membres de la commission m'en empêchent. Dave Hartnett a oublié de mentionner que la décision de divulguer le secret fiscal appartient au chef du bureau des impôts et c'était le chef en question. Comme la mafia, les cabinets comptables ont infiltré les structures de l'État. Le chef du conseil de l'évasion fiscale du bureau des impôts britanniques est un membre de l'un de ces cabinets. Le nouveau directeur du Trésor est un représentant de KPMG. Les cabinets comptables dirigent le Trésor. Le secteur britannique des services financiers s'est emparé des structures de l'État et a commencé à façonner ces lois à son profit. Le degré d'infiltration de l'État par la City de Londres, les grandes banques et les cabinets d'avocats est tel que les hommes politiques sont devenus les porte-parole de leurs intérêts. Le gouvernement n'étant pas disposé à agir dans l'intérêt du public, un groupe de manifestants a affronté Dave Hartnett lors d'un événement privé à Oxford. Désolé de vous interrompre, nous allons juste prendre un petit peu de votre temps. Nous sommes ici ce soir pour remettre à Dave un prix. Le prix pour l'ensemble de ses réalisations en matière de services de planification fiscale des sociétés. Il a été un grand ami de l'industrie et beaucoup d'entre nous au fil des ans. Vraiment, nous ne saurions suffisamment vous remercier pour ce que vous avez fait. Chez Vodafone, il nous a permis d'économiser des milliards d'euros d'impôts et chez nos amis de Goldman Sachs, 25 millions. Toutes mes excuses, ces personnes sont des intrus il s'agit d'un complot illégal assorti d'une violation de domicile. Allez-vous-en maintenant, monsieur, avant que nous ne lâchions les chiens sur vous. et vous ne lâchions pas les chiens sur vous. Après sa retraite, Dave Hartnett a rejoint le secteur privé. Il a notamment travaillé au cabinet comptable Daylot, où il conseille des gouvernements étrangers en matière d'imposition des sociétés. Dave Hartnett est compagnon de l'Ordre du Bain, une distinction honorifique décernée par le monarque britannique. D'anciens ministres sont des conseillers dans des cabinets comptables. Ces mêmes cabinets offrent des emplois et des services de conseil à des ministres potentiels. Ça indique clairement que le système est corrompu. Les gens achètent et vendent des influences. Lorsqu'un ancien ministre travaille pour un cabinet d'experts comptables sans aucune connaissance, mais ouvre simplement des opportunités politiques dans le pays et à l'étranger, voilà ce qu'il en est. À présent, vous comprenez pourquoi je ne fais confiance à la plupart des banquiers, des avocats et des cabinets comptables. À mon avis, ils sont engagés dans une conspiration contre l'intérêt public. En Grande-Bretagne, le secret et la complexité de la finance et de l'administration contribuent à occulter la corruption dans la fonction publique. Les structures financières sont souvent si complexes que, même après avoir été révélées publiquement, elles ne sont pas reconnues pour ce qu'elles sont. La PFI, Initiative de financement privé, en est un exemple. La PFI est un mode de fonctionnement des infrastructures publiques, tels que les hôpitaux, les écoles, les routes et les ponts, mais en faisant appel au secteur privé plutôt qu'à l'administration centrale. Sur une période de 30 ou 40 ans, le montant des coûts de remboursement sera trois ou quatre fois plus élevé que si vous aviez emprunté au gouvernement central au départ. Il s'agit donc d'une gigantesque escroquerie comptable. En fin de compte, la PFI est juste la matérialisation d'une idée de quatre grands cabinets comptables, membres du département du Trésor. En d'autres termes, il s'agit de tirer le meilleur parti de la législation. Même les bureaux de l'administration fiscale de l'État sont localisés à l'étranger. Il en est de même de HMRC, le collecteur d'impôts au Royaume-Uni, dont les bureaux au Bermude sont gérés par une société nommée Maplay Steps. C'est tout à fait incroyable. La société qui détient le contrat PFI pour l'exploitation du siège social de HMRC a emprunté des fonds à des investisseurs étrangers à un taux d'intérêt de 15 %. Les intérêts étant très élevés, la société perdait de l'argent et ne payait donc pas d'impôts. En 2011, le HMRC n'a pas pu prouver qu'une société de PFI payait des impôts au Royaume-Uni. Nous devons sérieusement débattre du rôle du gouvernement dans toute cette débâcle. À quel point les gouvernements ont-ils été infiltrés par les grandes banques et les cabinets d'experts comptables et enfin pour l'intérêt de qui travaillent-ils ? Conférence sur les PPP en Afrique, Londres 2016 La raison pour laquelle nous avons manifesté lors de cette conférence est que nous voulions que les citoyens africains sachent que ces politiques étaient un échec total ici au Royaume-Uni. Ces produits ne sont pas commercialisés dans l'intérêt des pays africains. La seule motivation est d'étendre les services financiers à de nouveaux marchés dans l'unique intérêt de la City de Londres. Nous assistons à une deuxième forme de colonisation. Au départ, il y a eu l'occupation et l'extraction des ressources et à travers ce processus, des pays comme la Grande-Bretagne, dotés d'un grand empire offshore, ont développé des réseaux importants et maintenant ces réseaux sont utilisés pour promouvoir et exploiter les services financiers. La City de Londres était jadis le centre financier de l'Europe britannique. À mesure que ce dernier déclinait, la ville est passée de plaque tournante de la machinerie financière à centre financier mondial. Les anciens avant-postes insignifiants de l'Empire sont devenus la base d'une toile financière de juridictions offshore secrètes qui se sont accaparées des richesses du monde et les ont acheminées vers la City de Londres. Aujourd'hui, 25% des opérations financières internationales sont effectuées sur le territoire britannique. Près de la moitié des juridictions secrètes du monde et des richesses offshore sont respectivement sous protection britannique et cachées dans des paradis fiscaux britanniques. Les élites britanniques gagnent leur argent grâce aux services financiers. Et c'est aussi là que d'anciens ministres, hauts fonctionnaires et espions retraités du M15 et du M16 obtiennent des postes de consultants lucratifs après leur passage dans la fonction publique. Ensemble, ils ont transformé la Grande-Bretagne et ses dépendances en le plus grand paradis fiscal du monde, nuisant au développement mondial et transformant la Grande-Bretagne elle-même en un pays qui sert avant tout les intérêts de ses élites. Mettre fin aux paradis fiscaux et aux juridictions secrètes n'est pas impossible. Voici cinq étapes pour y parvenir. Cesser d'attribuer des marchés publics à des entreprises opérant dans des paradis fiscaux. Établir un registre des bénéficiaires des sociétés, Trust et Foundation. Assurer la transparence des contrats et des transactions entre les entreprises et les gouvernements. Instauration d'un reporting obligatoire pays par pays pour les multinationales. Mettre en place un système automatisé pour l'échange d'informations entre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada